Nous voulons un droit de précaution dans les comités d'entreprise et la création de comités dans les 30 entreprises de moins de 50 salariés pour que les représentants des salariés puissent effectivement imposer d'autres choix. Nous voulons un nouveau statut de salariés, applicable à toutes et tous, aux salariés des entreprises Donald Storm, comme aux salariés des entreprises sous-traitantes. Ce nouveau statut doit garantir le maintien du salaire entre deux emplois et les formations nécessaires aux reconversions. Ce nouveau statut doit être financé par un fonds patronal mutualisé. C'est le patronat qui est responsable de la dégradation de l'emploi dans ce pays. Mais évidemment, ces revendications que je viens de citer viennent d'autres. Tout cela implique une autre répartition des richesses, parce qu'il y en a assez que les richesses que nous produisons soient accaparées par une minorité, par les patrons, les banquiers, spéculateurs et autres actionnaires. Nous disons que de l'argent, il y en a. Cette richesse, elle doit permettre de répondre aux besoins de toutes et tous, aux droits fondamentaux comme le droit au travail, à de meilleures conditions de travail. Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagnée, comme on disait, dans le temps et les temps de réhabilité, ce bon ordre. Nous voulons le droit à un revenu décent pour toutes et tous. Nous voulons le droit à la santé, à l'éducation et au transport. Mais nous voulons aussi une réduction du temps de travail pour toutes et tous. Nous voulons que les 32 heures ne soit plus un débat tabou. Nous pensons que les 32 heures, c'est une revendication d'actualité. Et évidemment, les 32 heures sans perte de salaire. C'est une revendication d'avantage qui doit effectivement permettre d'en finir avec le chômage. Alors, aujourd'hui, nous étions 6 000. Ce n'est pas assez, mais il faudra continuer à construire les mobilisations. C'est une première étape. Nous sommes dans la rue pour dire nos colères, nos exigences et nos résistances. Pour dire aussi, et c'est important pour Solidaires, que la campagne électorale ne doit ni masquer, ni être un frein aux mouvements sociaux. La question de l'emploi est dans les discours des candidats. Mais nous savons qu'avant, comme après les séchéances électorales, les mobilisations sociales sont décisibles pour changer la donne. Alors, encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir fait l'effort d'être ici aujourd'hui. Merci à toutes les équipes de Solidaires. Merci à tous ceux qui ont organisé cette manifestation aujourd'hui. Alors oui, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui dans la rue, demain on continue, après-demain on continue, parce que ce que nous voulons, c'est un autre monde, un monde qui ne soit plus dicté par la finance. Alors oui, c'est un combat qui ne se terminera pas ce soir, qui continuera encore et encore, et solidaire à la volonté d'aider à construire ce rapport de force et ce mouvement social indispensable pour gagner. Merci. Tous ensemble, tous ensemble, Grève Générale ! Sous-titrage ST' 501